Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'en ai très 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 compliqué pour l'ensemble des cryptos. On va parler d'une chose qui n'a rien d'échappé. C'est bien sûr la chute de toutes les cryptos et en parle plus particulièrement Luna. Je pense que tu es au courant. On va décrypter un petit peu ça. En gros, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et pourquoi Luna a complètement chuté au point de passer de son ATH à plus de 100$, 150$. Ça a tombé jusqu'à aujourd'hui plus rien. Et on va regarder ce qui se passe, le fond du projet, pourquoi on en arrivait là. Et pourquoi en moins de 24 heures, il peut se produire une telle chute. Alors que c'était censé être un stablecoin. De nombreuses personnes avaient mis leurs économies dessus. Parce qu'il y avait des stakings qui promettaient jusqu'à 15 ou 19% dessus. Donc on va regarder pourquoi on peut avoir une telle baisse sur un tel projet. Donc déjà, on peut voir aujourd'hui sur Coin360 que toutes les cryptos sont dans le rouge. Là, elles ont pris une chute incroyable. On voit le Bitcoin qui était tombé hier à moins de 29 000$. Ethereum à moins de 2 000$. Il est tombé à un moment à 1 000$. On a donc le USDT, celui-là n'a pas bougé. Le Tether. Et on a le BNB 269. Solana à 50$. Avax. Ripple 40 centimes. ADA à 58 centimes. Enfin là, ils ont vraiment tous pris une claque. Mais un truc de fou. Donc on va regarder. On en reparlera à ça à la fin. Si maintenant, selon vous, il vaut mieux le coup, du coup, ne rien toucher. Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Dernier tremblement. Ne rien toucher. Plutôt, là, je suis dans la crise. J'arrête tout. Je revends. Ou alors, je recharge comme un dingue. Parce que là, 28 000$, je me dis, si ça remonte à 60, à 100, 150. Moi, j'en aurais plein les poches. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. On va vraiment décrypter cette crise qui a fait trembler tout le monde des cryptos. Parce que là, on se dit que si vraiment ça continue, ça va tomber. Et ça va être de pire en pire. Et si quelque chose comme Luna, qui était censé être un stablecoin, s'écroule comme ça en 24 heures, on se dit, mais qu'est-ce qui peut arriver pour la suite ? Ça peut vraiment faire super peur. Donc on va regarder ensemble le graphique du Terra Luna, du coup. On voit qu'il était monté à son ATH à 100, du coup, je suis en euros. Mais du coup, c'était un petit peu plus. C'était 104, là, 105 euros. Il faut comprendre, du coup, que Luna, c'était censé être, comme je disais depuis tout à l'heure, c'était censé être un stable. En fait, il est indexé sur le prix du dollar de manière algorithmique. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, quand on vend un Tera USD, pardon, en fait, ça va venir brûler un jeton de Luna. Donc en fait, ça va venir réguler comme ça son prix pour qu'il soit toujours environ à un dollar. Donc on va pouvoir garder comme ça avec son USD pour pouvoir avoir quelque chose de stable. Là où d'ailleurs, on nous avait proposé des stackings qui étaient super intéressants, puisqu'en fait, on avait des choses à 15 ou 19 % de stacking. Donc des personnes ont mis des centaines, voire des milliers de dollars sur le Luna en se disant, eh bien, ça va être quelque chose qui va être super intéressant. Je vais pouvoir bloquer mon argent, puisque c'est un cours qui est stable sur l'USD. Là où il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des rebonds qui sont passés en chaîne où en fait, il y a eu des ventes, mais en fait, ça a fait un cercle vicieux. Il y a eu des ventes sur des ventes sur des ventes et en fait, ça n'a pas suffi à brûler. Ça s'est brûlé en chaîne, en chaîne, en chaîne. Et en fait, ça a fait, ça a vraiment, ça s'est entraîné comme ça dans sa chute. Le prix qui est passé du coup de 100 à 80 à 30, et en fait, le truc s'est complètement écroulé. On s'est retrouvé à moins d'un dollar. D'ailleurs, l'USD qui est corrélée, ça n'a pas pu compenser. Et en fait, ça s'est complètement effondré. L'USD s'est effondré, qui a entraîné dans sa chute le Luna, qui était censé se brûler pour corréler le tout. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais en fait, l'un a entraîné l'autre dans sa chute. Et en fait, ça s'est tout écroulé. Les personnes qui avaient du coup mis sur le TerraUSD pour pouvoir stacker leurs économies, qui étaient censés être quelque chose de stable, en fait, ont tout perdu. Parce que les gars qui avaient genre, je ne sais pas, 500 ou 500 000, enfin, ouais, même moins, qui avaient 20 000, qui avaient 50 000, qui avaient 100 000 dollars sur un compte, qui se sont dit c'est stable, je vais avoir mon stacking. En fait, là, leurs 100 000, du coup, ils se decomposent en 500 dollars. Donc les mecs, en fait, ont tout perdu comme ça. Donc le TerraUSD, en fait, qui s'est écroulé comme ça, vu que c'est corrélé avec l'arbitrage de la blockchain Terra, du coup, en fait, ça vient faire écrouler en même temps le TerraMula. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre. C'est, en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que le TerraUSD s'est écroulé, en fait, ça s'est corrélé avec le TerraLuna. Voilà. Donc en fait, ça a fait complètement écrouler comme ça. Ce qu'il faut comprendre dans cette chute, c'est qu'en fait, il y a 40 milliards de dollars qui se sont écroulés, qui se sont évaporés. 40 milliards de dollars, là, dans cette chute, en moins de 48 heures. Ça a commencé le 3 mai, ça a fini, un petit peu plus, ça a fini le 9 mai. Et là, on commence un petit peu à... On est sur un petit plateau, le 12, mais il y a eu plus de 40 milliards de dollars qui se sont complètement évaporés parce que maintenant, on sait, on ne peut pas les rattraper, en fait. À chaque jeton qui est tombé, c'est un jeton de Luna qui est brûlé. Donc en fait, brûlé, c'est complètement disparu. Donc c'est quelque chose qui est complètement improbable, une des premières dans les cryptos et qu'on ne peut pas rattraper. Donc ça fait peur parce que du coup, on se dit, le stablecoin peut complètement tuer le marché de la crypto auquel il est associé. On veut vouloir mettre nos économies dessus, mais en fait, le truc en 24 heures complètement explosait. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus, le service du coup JustMeaning qui faisait les placements à 19,5% d'intérêt a annoncé le 4 mai, je crois que c'est quelque chose comme ça, a fait un message, un tweet le 4 mai, non, le 11 mai pardon, le 11 mai, donc c'était déjà une forte chute, le prix du Luna il était à 1$, en disant, attention, nos services, la chute, la défaillance du stablecoin USD a des répercussions sérieuses sur notre produit de stacking, nous invitons nos clients à lire attentivement cet article, donc du coup ils en ont mis un en ligne, nous reviendrons vers vous, vers de nouvelles informations, parce que du coup, leur service de stacking à 19%, ils ne sont plus sûrs d'être assurés maintenant que les fonds sont complètement évaporés, eux ils ne vont pas pouvoir rembourser les clients qui ont investi des centaines de milliers de dollars dans le service. Donc là, ça crée un énorme problème au sein de la bulle et au sein des cryptos, des stackings et de tout ça, parce que là, ils ont complètement perdu de l'argent, et les mecs qui ont investi sur les plateformes comme ça, en fait, les plateformes ne peuvent plus les rembourser, parce que l'argent s'est évaporé en 48 heures, c'est ça qu'il ne faut pas comprendre. Donc voilà, et donc là, aujourd'hui, on en est au point où la blockchain Terra, donc là où il y a USDT et là où il y a Luna, du coup, si vous avez suivi, c'est la même blockchain, c'est pour ça que l'USDT qui s'est évaporé a entraîné Luna dans sa chute, la blockchain, du coup, a été mise en pause pour une durée un est terminée. En fait, ses fondateurs ont carrément mis en pause la blockchain, donc là, Luna, il ne vaut plus rien, mais ça a été mis en pause parce qu'on prévoit une baisse monumentale du cours Luna, donc là, on voit qu'il est à l'arrêt, il est à zéro. La décision a été prise par la majorité des validateurs du réseau à l'appui de Terraform Labs, elle prévoit un patch afin de désactiver les options de stacking une fois la blockchain redémarrée. Donc, on ne pourra plus stacker. Toutes les personnes qui ont stacké, je ne sais pas comment ça va se passer pour elles, à mon avis, ce sera perdu, ce sera complètement perdu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on nous dit. Le cours, voilà, le cours, on voit, il y a une heure, 24h, moins 99, 7 jours, moins 100, moins 100, moins 100, moins 100. Le truc, il ne vaut plus rien. Ça a complètement explosé. Ça a explosé envers. C'est incroyable. C'est passé de 100, 100 dollars, à 0,01 dollars. C'est incroyable. Donc là, il y a eu un tweet, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. OK, donc là, voilà. Donc là, il va mettre un page. Donc là, la prochaine suite, ça va être, ils vont mettre un page sur la blockchain pour reprendre la suite parce que là, c'est complètement arrêté. Sauf que du coup, tous ceux qui ont investi dessus, c'est complètement perdu. Et à mon avis, pour la suite, ça va être compliqué pour Terra. Donc maintenant, la suite, ça va être, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des Terra Luna sachant que là, ils ne valent plus rien ? Là, ils sont à 0,03 euros. Est-ce que ça vaut le coup sachant que là, ça ne vaut plus rien ? Et on se dit, dans un futur proche, même s'il repart à 1 dollar, du coup, j'en aurais capitalisé un max. Et donc du coup, ça vaut le coup. Ou alors, la blockchain est complètement dead et ça ne vaut même pas le coup de mettre 1 dollar dessus. Est-ce que ça annonce vraiment du mal pour les cryptos en général ? Parce que si ça, c'est le début de l'effondrement d'un stablecoin, alors du coup, pour la suite, ça va vraiment être compliqué parce que si on voit qu'un stablecoin peut tomber comme ça, même si, je suis d'accord, c'est un stablecoin algorithmique qui est associé de façon algorithmique à une crypto, donc pas forcément comme l'USD, l'Ether qu'on connaît, mais qui est associé au dollar, mais si on voit que lui, il peut tomber aussi rapidement, on se dit, si l'USD classique tombe comme ça, c'est la fin de tout. Et là, les petites crisettes qu'on a connues à côté, ça ne va être vraiment rien. Donc, deux façons d'appréhender la chose. Est-ce qu'on se dit, ça chute et une défaillance, on achète ici, ça va remonter et tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, derrière, ça vaut le coup de remplir et ça va repartir, on croise dessus. Ou alors, on se dit, c'est un premier cataclysme et derrière, ça va être vraiment incroyable parce qu'en fait, ça va devenir n'importe quoi. et on se dit, l'USDC, l'USD, ça va partir et ça va être n'importe quoi parce qu'au final, quand ça va tomber, là pour le coup, plus rien n'aura aucune valeur. Donc voilà, dites-moi en commentaire un peu comment vous appréhendez le truc parce que là pour le coup, je ne sais pas trop et je saurais bien, j'aimerais bien avoir un peu les retours pour comprendre parce que voilà, voir un peu comment vous allez apprendre le futur. Est-ce que du coup, vous vous stackez ? Est-ce que vous allez vous remplir les poches ? Est-ce que vous dites, là, ça annonce vraiment, vraiment, vraiment du mal pour la suite parce que voilà, si on commence à faire ça, derrière, ça part n'importe comment. Voilà, dites-moi et puis voilà, je ferai un petit retour là-dessus et puis voilà, on verra ça. Voilà, je voulais faire une petite vidéo à chaud là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me corriger s'il y a des imprécisions mais voilà, je voulais la faire et puis c'est tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501